on va voir comment remplacer le contacteur à clé sur ce boîtier de commande yamaha donc déjà première chose je vais enlever ma clé et je vais tout sortir mon boîtier de commande de sur mon bateau ce sera plus pratique un petit peu quand même allez je vais virer mon intercalaire et ensuite on va venir ouvrir tout ça pour se faire j'ai besoin de démonter ma vis de mon levier et d'ouvrir donc de défaire mes petites vis qui sont là alors il arrive assez souvent que ces vis sont super bloqués donc si jamais vous n'arrivez pas comme ça au tournevis classique il faut prendre un tournevis à frapper ou alors une petite perceuse à impact c'est beaucoup plus simple et j'ouvre ça et je vous montre l'intérieur voilà la plus la plus grosse en fait difficulté outre d'ouvrir le boîtier quand nos petites vis sont bloqués c'est donc une fois qu'on a ouvert on a on a accès à tout ça donc on a notre contre écrou notre écrou devant donc ça c'est ça sort tout seul c'est du plastique donc après le plus gros des problèmes c'est de tout rentrer à l'intérieur on n'a pas beaucoup beaucoup de place alors petite particularité que j'ai ici c'est que on n'a pas le switch de sécurité de points morts puisque nous là on travaille sur des jets et ça n'a absolument aucune importance qu'on ait cette sécurité ou pas puisque de toute façon lui le jet il est toujours en action donc pas de sécurité je vais remplacer ça par mon autre que j'ai là donc en faisant bien attention évidemment pas de pas mélanger les pinceaux de avec les couleurs j'ai toute la difficulté de remettre tout ça à l'intérieur voilà donc mon ancien contacteur à clé est viré ça on balance et j'ai mon nouveau qui est ici qui on va faire un petit essai monter en pression de la vst et ça fonctionne allez on coupe tout ça donc le plus difficile c'est ça c'est de tout faire rentrer là dedans surtout en plus quand on a notre contact de sécurité ici donc là il n'est pas en place mais donc je gagne un petit peu de place mais par contre petit problème que j'ai c'est qu'il faut pas que je vienne positionner de fil en fait à cet endroit là de peur ou de risque que ça vienne frotter sur ma cam ici donc il faut bien tout arriver à mettre entre les passages des vis donc un petit peu partout donc bien faire attention à ça puisque il arrive assez fréquemment que quand on remette tout l'ensemble on ait un fil qui se trouve un peu à cheval et quand vous serrez et bien on endommage l'isolant sur ce fil donc ça c'est la partie difficile en fait quand on vient remplacer le contact à clé c'est de tout faire rentrer dans dans le logement et que ça tienne sans problème donc maintenant eh ben il me reste plus qu'à remettre mon capot dessus donc là étant donné j'ai pas bougé mes cam donc c'est le plus simple c'est de ne pas les bouger pour arriver à les remettre correctement à partir du moment où on les bouge un petit peu il faut il faut tâtonner pour remettre tout ça en place voilà donc là j'ai remonté mes vis ici j'ai mis en place ma poignée avant de solidariser ma poignée et de remettre tout ça en place sur ma console je vérifie que mon accélérateur ici fonctionne bien là sur sur ma tirette de gaz et que ma manette ici fonctionne donc que ce soit sur la marche avant marche arrière et sur l'accélérateur aussi ici voilà donc tout fonctionne bien je remonte ma vis ici sur l'arrière avec rondelle hop ma vis là on est en 12 ça c'est bon et j'ai plus qu'à remettre ça sur ma console allez maintenant que tout ça est en place on va faire un petit test pour voir que tout fonctionne bien et c'est tout bon voilà donc ça c'est fait donc remplacement du système de clé absolument sans difficulté sinon de placer tous les fils qui sont à l'intérieur c'est c'est tout le problème allez eh ben moi j'ai encore à remonter le capot du moteur et puis de retourner de l'autre côté de la rivière je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao